La concentration d'une solution est le rapport entre la quantité de soluté et la quantité totale d'une solution. Lorsqu'on parle d'une concentration en pourcentage, elle correspond au rapport du nombre de parties de soluté sur 100 parties de solution. Une concentration de 1% signifie que j'ai une particule de soluté sur 100 particules de solution. On exprime la concentration en pourcentage de différentes façons selon l'état des substances présentes dans la solution. On utilise le pourcentage masse-volume si le soluté est solide et le solvant est liquide. Par exemple, on doit l'utiliser lorsqu'on dissout du sel dans de l'eau. On utilise le pourcentage volume-volume si le soluté et le solvant sont liquides. C'est le cas lorsqu'on mélange du jus de citron dans de l'eau. Enfin, on utilise le pourcentage masse-masse lorsque le soluté et le solvant sont solides. C'est ce qu'on doit faire lorsqu'on mélange du bicarbonate de soude dans de la farine. Pour calculer des concentrations en pourcentage, on trouve d'abord le rapport de la quantité de soluté sur la quantité de solution, puis on ramène ce rapport sur 100. On obtient alors la quantité de soluté pour 100 millilitres ou 100 grammes de solution, c'est-à-dire la concentration en pourcentage. Le choix des unités est important pour faire les calculs. On doit avoir la même grandeur d'unité pour la quantité de soluté et la quantité de solution. Pour un pourcentage volume-volume, on exprime les volumes du soluté et de la solution en millilitres, et pour un pourcentage masse-masse, on exprime les masses du soluté et de la solution en grammes. Pour un pourcentage masse-volume, on exprime la masse en grammes et le volume en millilitres. Faisons un exemple de calcul. Pour préparer un lait au chocolat, on dissout 40 grammes de poudre de chocolat dans 250 millilitres de lait. On cherche la concentration en pourcentage. Ici, le soluté est la poudre de chocolat et la solution est le lait au chocolat. On commence par identifier les données du problème. La masse de soluté est de 40 grammes et le volume de la solution est de 250 millilitres. On fait ensuite le rapport entre la masse de soluté et le volume de solvant. Pour avoir un pourcentage, on cherche la masse en grammes qu'il y aurait dans 100 millilitres de solution. On isole la masse de soluté en multipliant par 100 millilitres de chaque côté de l'égalité et on obtient 16 grammes pour 100 millilitres, soit 16 % masse-volume. On peut aussi calculer la concentration en pourcentage à l'aide de la formule C est égale à la quantité de soluté divisé par la quantité de solution fois 100 où C correspond à la concentration en pourcentage. Il s'agit de remplacer les variables dans la formule et de faire l'opération. On obtient encore 16 % masse-volume. On peut aussi chercher la quantité de soluté ou de solution. La façon de procéder est la même, il s'agit simplement d'isoler la bonne variable. Faisons un exemple. Un gel désinfectant a une concentration d'alcool de 70 % volume-volume. Quel est le volume d'alcool présent dans 0,5 litre de gel? Ici, le soluté est l'alcool et la solution est le gel désinfectant. On identifie les données du problème. La concentration est de 70 % volume-volume. Le volume de la solution est de 0,5 litre, qui correspond à 500 millilitres. Et on cherche le volume de soluté. On remplace les variables dans le rapport de la concentration. 70 % volume-volume correspond aussi à 70 millilitres sur 100 millilitres. On multiplie par 500 millilitres de chaque côté de l'égalité et on obtient une quantité de soluté de 350 millilitres. Il y a donc un volume d'alcool de 350 millilitres présent dans le gel. On peut aussi utiliser la formule C est égale à la quantité de soluté divisé par la quantité de solution fois 100. En effet, on obtient de cette façon le même résultat qu'en ramenant le rapport de la concentration sur 100.